Salut Vacarm, je suis avec Jordan aka Next de Team Envius. Ça va Jordan ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te présenter au lecteur de Vacarm ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. J'espère pas. Peut-être juste préciser deux trois choses. Manager Counter-Strike, mais tu ne fais pas que ça aussi. Puisque chez Envius, tu touches aussi à d'autres jeux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça aussi ? Et j'ai cru voir que tu t'es lancé dans d'autres projets justement, dans LNL Consulting aussi, avec Api qui vient de signer du coup. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que tu fais en plus d'être manager Counter-Strike ? Effectivement, mon rôle chez Envy prend un peu plus d'ampleur chaque jour. Et donc je gère toute la partie CS, donc CS Main et Académie. Et là, depuis qu'on fait partie des équipes qui vont participer à la Gfinity Elite Series, on a rajouté du Street Fighter et du Rocket League. Il va y avoir des annonces au fur et à mesure de la semaine prochaine normalement, avec les joueurs qu'on a recrutés et qu'on a signés. Donc voilà, ça prend beaucoup beaucoup de temps actuellement. Là, ça rajoute 12 joueurs au total. Donc c'est pas rien. Passer de déjà 12 personnes à 12 de plus, c'est très très chaud. Sur des jeux que tu connais pas forcément non plus quoi ? Sur des jeux que je connais pas forcément non plus, donc je me suis rencardé. Je prends beaucoup beaucoup de temps pour regarder des matchs, pour essayer de comprendre un petit peu les mécaniques. On va dire des bases. Je ne peux pas devenir un pro analyste, etc. Mais au moins pour pouvoir prendre des bonnes personnes, etc. Mais j'ai été assez bien soutenu, assez bien encadré par des joueurs pros, justement de la scène, qui m'ont donné des conseils. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie est l'NL Consulting. Donc j'ai rejoint le projet NL Consulting depuis le tout début de la création. Donc c'est avec Yann Cédric Mangui. On a fait une interview de lui d'ailleurs sur Vacarm que vous pouvez retrouver. J'ai vu ça avec Gamers Origins. Donc avec Yann Cédric Mangui, Mehdi Elbrani, François, enfin CND. CND, oui. Donc on est des pros de l'e-sport qui s'intéressent un peu à ça. Et donc LL Consulting, c'est quoi ? En gros, c'est une agence de talent qui est là pour encadrer un peu les joueurs et pour justement les protéger de tout ce qu'il peut y avoir de malsain ou de mauvais autour de l'e-sport. Parce qu'on commence à avoir beaucoup, beaucoup de requins qui arrivent pour prendre un petit peu la part du gâteau. Et on essaie un petit peu de les protéger. Donc on a déjà signé Vincent. Il y aura d'autres annonces dans les prochains jours. Et c'est notamment grâce à ça que Vincent et d'autres joueurs ont pu faire l'event PQBG sur lequel vous avez pubé un peu fun. Avec Kai Lank. Voilà, avec Kai Lank et tout ça. Donc voilà, c'est dû à côté mais je pense que c'est important d'apporter son expertise de ce côté-là et surtout de la scène CS. Et d'aider à faire grandir l'e-sport en général parce que ça permet d'avoir plein de contacts du côté pour les joueurs et pour la structure aussi. Et je pense que c'est important de prendre soin de ces joueurs en dehors du fait juste d'être leur manager. Donc je le faisais déjà avant mais là on va dire que c'est plus officiel. Ok, d'accord. Et est-ce que tu en as parlé à Mike Astro, du coup le boss d'Envy ? Et si oui, qu'est-ce qu'il en pense ? Ouais, j'en ai parlé avec lui. Alors qu'est-ce qu'il en pense ? Au début il avait peur un petit peu du pseudo-confident d'intérêt qu'il puisse y avoir. Mais au final il n'y en a aucun puisque je n'ai pas d'intérêt à les faire plus bosser. Tu as quand même intérêt à ce qu'il reste chez Envyos ? Pas spécialement ? En fait c'est pour ça donc j'ai aucun intérêt à ce qu'il reste chez Envy parce qu'il n'y a aucun lien de subordination entre LNL et Envy. Donc non, non, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je n'agirais dans tous les cas pas en tant qu'agent entre les joueurs et la structure. Ça c'est clair et net, s'il y a des négociations etc, moi je ne serais pas là-dedans. Donc non, non, il a très bien pris le projet. Non, il ne veut juste pas que ça me prenne plus de temps et que je délaisse le côté Envyos. Puisqu'il m'offre des opportunités quand même qui sont assez incroyables. Ok, ok ça marche. Et du coup, chez Envyos, est-ce que tu te vois bien rester manager comme ça ? Ou tu t'ambitionnes à faire d'autres choses chez Envy, tu peux nous en dire un peu plus ? Je peux vous en dire un peu plus, vous allez en savoir un peu plus dans les prochains mois sûrement. Mais oui, j'ai de plus grandes ambitions encore que de rester simple manager. Attention, ce n'est pas péjoratif. J'adore mon job, je kiffe vraiment tous les jours etc. Mais je pense que je peux apporter beaucoup à une organisation. Enfin du moins, je fais tout pour apporter le meilleur de moi-même. Et je pense que ça peut aider par moments. Mike a besoin d'être dans tous les cas. Donc des personnes de confiance etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, le rôle de manager dans une équipe, même si c'est différent tous les jours, même si tu changes de joueur etc. Au bout d'un moment, quand même tu commences à avoir les mécaniques. Et si tu ne te surpasses pas ou si tu ne trouves pas quelque chose en plus, là l'académie c'était un très bon truc pour moi, même si j'ai Neosky qui m'aide beaucoup. Et justement ça me permet de le former aussi. Si tu n'as pas ça, au bout d'un moment ça devient un peu la routine et tu te reposes un petit peu trop sur tes acquis. Et moi j'aime bien être un peu poussé au cul si je puis dire. T'es challenger on dira. Exactement, ça sera bipé. Mais j'aime bien avoir un challenge exactement. Et pouvoir me surpasser. Même si je suis mis en difficulté par moments, c'est plus intéressant plutôt que d'être tranquille, posé dans son canapé et faire ce que tu as l'habitude de faire. Bien sûr. Est-ce que tu peux vite fait présenter Neosky ? Parce que je crois qu'on ne l'a pas vu encore en interview. On a parlé très très peu de lui je crois sur la scène il me semble. Il fait un travail de l'ombre du coup chez Envy. Est-ce que tu peux rapidement le présenter ? Alors je sais qu'il a fait une interview à Dreamhack Tour. Je ne sais plus si c'est avec vous ou avec d'autres personnes. C'est peut-être avec d'autres personnes. Je ne sais plus du tout mais bon bref. Donc Neosky donc c'est Loïc. Alors pour faire simple un petit peu pour retracer son parcours, il en parlera sûrement mieux que moi. Mais ça fait depuis son plus jeune âge qu'il est dans l'e-sport, dans les jeux vidéo, il a toujours été passionné de ça. Moi je l'ai connu chez IMG à l'époque. Donc ok, IMG, on connaît tous l'épopée IMG, etc. Mais en tout cas quand on y était, lui il bossait avec le directeur, enfin avec Arkanox. Donc il s'occupait de toute la partie logistique et tout ça avec nous. Ça se passait super bien. Puis au final on a continué à jouer ensemble. On a créé un petit collectif que tout le monde connaît maintenant, All Staff. Petite dédicace. Et en fait on a continué à bosser ensemble. Il a intégré une école d'ingénieurs Polytech à Sofia Antipolis à côté de Nice. Donc à côté de chez moi. Et de ce jour-là, on a bossé ensemble sur d'autres projets. Puis on s'est rapprochés, puis c'est devenu un ami. Et en fait quand j'ai eu la possibilité de faire l'académie, il y avait d'autres personnes qui étaient dans le chapeau. Mais j'avais le choix entre prendre soit un coach, soit un manager. Et j'ai fait le choix de prendre le côté manager parce que je pense que vraiment j'aurais pas fait le taf correctement pour soit la main, soit l'académie. Mais il y aurait eu une des deux équipes qui aurait été délaissée. Donc j'ai préféré prendre un manager. Et puis de toute manière, Malek, Damien, quand il a un petit peu de temps, j'ai fait comprendre, aide justement l'académie. Oui, on a mis du temps à trouver vraiment le format, comment vous voulez fonctionner, etc. Mais effectivement, Malek, ça le tenait à cœur aussi. Donc c'est parfait. Enfin vraiment, on a trouvé un bon équilibre. Et donc voilà, Néo fait mon travail pour l'académie. Quand il a quelque chose qui ne convient pas, enfin qui ne comprend pas ou quoi que soit, il vient me demander. En général, il vient pas trop me demander de choses. Mais on fait des points, on s'est au téléphone minimum tous les jours. Et c'est plus moi des fois qui lui demande des coups de main sur d'autres trucs parce que vraiment, c'est le temps. Enfin, il y a des moments où une journée de 24 heures, c'est pas assez du tout. Ouais. Et on est tous face à ça, forcément quoi. Est-ce que tu es satisfait là aujourd'hui du projet à l'académie ? Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment bien ficelé. J'ai discuté avec les joueurs, ils sont contents parce qu'ils ont tout pour réussir quoi. Vous leur avez donné l'encadrement, le coach, le coach un peu avec Malek, le manager. Enfin, ils ont vraiment, là, ils ont bootcamp à Londres deux mois. Enfin, vous avez bootcamp ici dans les studios OSL aussi avec l'équipe main. Ils échangent avec l'équipe main aussi en fonction des postes. Donc non, il y a vraiment une vraie synergie. Ouais, je suppose que tu es content. Enfin, je te pose la question, est-ce que tu es content ? Mais je suppose que tu es satisfait parce que le projet est cool quoi. Je suis très satisfait et d'autant plus que, bon après je peux pas tout dire non plus en interview, mais d'autant plus que vraiment, même si les résultats, peut-être, pourraient être encore meilleurs que ce que c'est maintenant, même s'ils sont déjà très bons, par exemple pour la saison régulière des ECN, enfin 13-1. On aurait pu faire 14-0, on voit toujours plus. Mais par contre, pour le coup, ouais, projet réussi parce que certains joueurs suscitent déjà de l'envie. Donc, de l'envie, envies, enfin voilà, on y est. Mais voilà, en gros, je suis très content de ça, très content de l'énergie qu'ils mettent dans le projet. C'est pas parce que ça fait l'académie qu'ils font moins attention, qu'ils se laissent un peu aller ou quoi que ce soit. Non, non, ils sont très très assidus, très impliqués, très reconnaissants. Enfin, franchement, c'est, allez, il manque peut-être un petit soupçon de quelque chose pour que ça soit vraiment parfait, et du moins comme dans mes rêves, mais pour l'instant, j'ai strictement rien à dire. Ça fait pas longtemps, donc ça fait que deux mois, je crois. Exactement. Donc, il faut laisser aussi du temps en temps. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est la patience, la patience est maire de sûreté. Exactement. Et tu vois bien, c'est quoi ton objectif toi, ton objectif pour l'académie ? T'aimerais l'avoir où ? Est-ce que c'est un vivier du coup, un pool de joueurs pour la main ? Ou même pas forcément ? Donc, tu disais un vivier de joueurs, oui, alors un vivier de joueurs, oui, mais pas que. Parce que déjà, on ne sait pas s'il y a des joueurs qui vont vouloir partir de la main ou qu'on va devoir faire partir. Mais oui, de base, premier objectif, vivier de joueurs, pas avoir à racheter un autre joueur dans une autre équipe, le former à notre image, le former comme un Happy le veut ou comme un Malek le veut ou comme moi je le veux. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est accompagner ces joueurs qui ont besoin d'être façonnés tel un diamant. Je le répète à chaque fois et ça fait peut-être disque rayé, mais c'est la vérité. Parce que c'est des joueurs qui sont vraiment bruts de skill. Et en fait, nous, on les polie et on leur apprend un petit peu plus à être encore plus parfaits. Qui espérancent aussi des anciens. Exactement, voilà. Vincent les encadra un petit peu aussi et tout ça. Et en fait, c'est ça le but. C'est juste d'avoir des joueurs qui, depuis, avaient du mal à passer du subtop français au subtop européen déjà. Et en fait, c'est les accompagner dans cette démarche là. Et voilà, si à la fin de l'année, ils me disent Jordan, merci, mais on veut grandir, on veut faire encore autre chose. Bah, je serai le premier à les accompagner et à leur trouver la meilleure solution possible pour continuer à grandir. Ok, j'ai une petite question aussi du coup. De quelle forme juridique ça prend tout ça, les contrats ? Parce qu'à un moment, chez Envy, c'était toi qui t'occupais de tous les joueurs. Avec leur statut d'auto-entrepreneur, tu gérais leur entreprise. Ça devait être bien drôle aussi au niveau juridique. Je pense que tu as dû prendre ton pied. Là, je crois qu'il n'y a plus que deux joueurs à qui tu fais ça. Je vais t'expliquer en gros, déjà, ils n'ont jamais eu de statut d'auto-entrepreneur, ils ont toujours été en SASU. En SASU. En SASU. Excuse-moi, j'ai confondu, mais c'était toi qui gérais l'entreprise. Oui, j'ai toujours géré l'entreprise. Je le gère encore pour certains. Là, on est en train de tout fermer avec les joueurs qui sont partis chez G2. Mais c'est notamment pour ça que LNL intervient. Maintenant, c'est eux qui gèrent ça. Pour les joueurs académiques, pour l'instant, ils n'ont pas des revenus assez hauts pour pouvoir faire une SASU. C'est complètement bête de faire ça. Donc, pour l'instant, on est en train de voir un petit peu. Je n'ai pas eu vraiment le temps de me pencher exactement comme il faut. Mais en tout cas, même mode que les joueurs, c'est Envy qui fait un contrat. Contrat de droit américain. Ils dépendent des Etats-Unis au niveau déjà de la juridiction. Et après, c'est à eux de déclarer leur argent comme ils veulent. Tu me disais que les contrats d'Envy, donc c'est des contrats de droit américain. Que l'équipe Main, du coup, ils ont une SASU. Donc, une société par action simplifiée, unipersonnelle, un truc dans ce genre. Exactement. J'ai pas regardé pendant... T'as pas triché ? Dédicace à un prof de droit. Non, plus sérieusement. Et donc, toi qui les gérais à un moment. Pour l'Envy Academy, c'est pas comme ça. Donc, ouais, si tu veux compléter un petit peu ta réponse, du coup... Ouais, donc pour l'Envy Academy, pour l'instant, c'est pas comme ça. Tout simplement parce que je leur laisse un peu la liberté de faire. Je leur ai expliqué un petit peu comment ça pourrait fonctionner. Je pense que pour l'instant, par rapport aux revenus qu'ils ont, je pense pas que ça soit la meilleure option, la SAS. Donc, pour l'instant, voilà, c'est un petit peu le plan. Ils vont sûrement faire, je pense, une auto-entreprise ou un truc du genre. Le temps de voir un peu comment ça se déroule et voir un petit peu les opportunités qu'ils auront peut-être à la fin de l'année. Mais voilà. Justement, en parlant d'opportunités, je me suis toujours demandé comment ça se passe. Imaginons qu'il y a une équipe qui s'était dit, tiens, Jack, c'est trop fort, il me le faut absolument. Et elle veut le racheter en cours de contrat. Ça, c'est ma première question. Et du coup, l'inverse aussi. Quand vous, vous voyez un mec, vous êtes là, putain, il est trop fort, on le veut. Parce qu'on a vu, par exemple, c'était quoi ? C'était Moussi Sport qui a acheté Nico pour je sais plus combien de dollars, milliers de dollars. Non, Mouss, ils ont vendu Nico pour beaucoup d'argent. Oui, non, voilà, c'est ça, l'inverse. C'est très simple, tu as un buyout sur les contrats. Ok, mais c'est tout ça, c'est prévu. En fait, soit il est prévu, soit s'il n'est pas prévu, etc. Il y a juste une clause avec marqué, voilà, si vous voulez le contrat, il faut le racheter au prix qui sera défini par le vendeur. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc en fait, des fois, tu peux avoir des joueurs lambda avec des buyouts à la hauteur de ce que veulent les CEO. Mais c'est ça en fait le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de régulation là-dessus. Alors bon, quand c'est toi qui vends, c'est bien. Quand c'est toi qui achètes, c'est pas top. Ok. Après, il y en a qui ont mis maintenant une clause avec vraiment un prix. Dans tous les cas, c'est toujours négociable. Et il faut que ça le soit. Puisqu'on sait tous que c'est bon, l'e-sport money, on en parle beaucoup. Mais réellement, c'est encore beaucoup trop faible, beaucoup trop instable pour pouvoir se permettre de racheter des joueurs à des sommes incroyablement hautes. D'autant plus en France. Mais oui, voilà, en gros, c'est juste ça. Après, la personne rachète le contrat. Et tant qu'elle n'a pas édité de nouveau contrat, c'est le contrat qu'il a racheté, comme dans n'importe quelle société, qui prime sur le joueur. Ok. Du coup, le minor. Le minor. Le minor, c'était le 17 au 19 juin. PGL minor à Craco. Non. Non. A... Bucarest. Oui, non, mais le major est à Craco. Oui, pardon. Ne t'inquiète pas. Le minor à Bucarest. Ça va bien se passer. Vous n'êtes pas qualifié au major. Malheureusement, déception pour commencer. Et d'autant plus qu'on était censé être préparé. On était censé être préparé. C'était l'échéance de l'année. On ne pensait pas au major. On pensait vraiment au minor. But, gagner le minor ou au moins être dans les trois premiers. On avait la chance d'avoir trois slots. Malheureusement, on échoue. On finit quatrième. Enfin, si tu veux me poser des questions, vas-y. Mais genre, je ne sais pas quoi dire. Comment vous avez vécu ça ? Comment vous allez rebondir ? Et prochain objectif du coup. Trois questions pour le préduire. Ok, ok, ok. Alors, comment j'ai pris ça ? Enfin, comment on a vécu ça ? Mal. Mal. Il y a eu une très grosse remise au point. Très grosse remise en question de certaines personnes. Et j'espère, en tout cas, une remise à plat. C'est-à-dire qu'on a oublié les quatre mois en dents de scie, voire mauvais, mis à part les EPL. Derrière, on n'a pas fait grand-chose de fou. Bon, on finit cinquième aux ECS. Bon, ok. Mais je pense qu'on a fait table rase de tout ça, table rase du passé. Et on s'est dit, bon, maintenant, il faut peut-être qu'on recommence à bosser de la bonne manière. Il faut qu'on arrive à trouver notre rituel, notre routine pour avancer. sans à chaque fois ressortir, oui, mais il y a deux mois, oui, on s'en fout. Voilà, on oublie ça. Je pense que c'est la bonne manière. Certaines personnes ont pris conscience, au final, du boulot qu'il y avait à abattre. Et peut-être que jusqu'à maintenant, non. Parce qu'on arrivait à faire des bons résultats, etc. Enfin, des bons résultats online, toujours. Donc ça, c'est la première chose. Comment on va rebondir ? En fait, j'ai répondu directement. On va bosser deux fois plus et de manière différente. Et l'ambiance de travailler là, justement ? Parce qu'on a connu une époque avec Envy où c'était pas le feu de Dieu quoi. Pour l'instant, l'ambiance, l'humain, pour l'instant, Paris réussit pour moi. Quand j'ai créé l'équipe, je désidais le début, je ferais quelque chose d'humain. Et pour l'instant, niveau humain, il n'y a aucun problème. J'ai rien à dire. Dans le jeu, ok, peut-être qu'on n'est pas encore très forts, etc. Peut-être qu'on a encore beaucoup de lacunes. Oui, mais humainement parlant, au moins, j'ai pas des joueurs qui veulent se kicker de tout le temps. J'ai pas des joueurs qui viennent de voir en me disant, je peux plus le supporter, je veux le tuer. Enfin, voilà. Il y a plus, justement, cette cohésion entre eux en dehors du jeu. On fait des activités quand même, parce qu'il faut faire des activités pour resserrer les liens, tout ça. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc déjà, ça, c'est un gros, gros point positif. Objectif, donner le meilleur à Valence. Je ne te gâche pas que je n'ai pas regardé toutes les équipes qui étaient qualifiées. Je pense que ça va être un tournoi pour nous. test. On va le reprendre comme un tournoi test. En se disant qu'il reste... Enfin, techniquement, c'est le dernier event de l'année, pour nous. De la saison, on va dire ? Oui, de la mi-saison. Enfin, de la mi-saison, si on peut dire. De la première partie d'année. Donc, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Forcément, je ne veux pas te dire où l'objectif, c'est de passer les poules. Ça reste toujours le premier objectif. Mais j'ai envie qu'on vise, pour le coup, la coupe. J'ai envie qu'on ramène une première coupe cette année et que ce soit la première longue série. On vous le souhaite, en tout cas, Jordan. Merci, c'est gentil. Je le répète et je le répète à chaque interview, etc. Mais une partie des victoires, c'est aussi notre public. C'est aussi Vacarme. C'est aussi les gens qui nous regardent sur les streams. C'est aussi toutes ces personnes-là, françaises ou étrangères. N'importe lesquelles. Mais on a besoin de ce soutien. On n'a pas besoin de se sentir tiré vers le bas. Pour l'instant, je suis agréablement surpris d'avoir ce soutien. Vraiment. Parce qu'on ne sait pas cracher dessus ni rien. Mais j'ai envie que ça continue. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que l'année dernière, c'était un mauvais rêve. Et que cette année, même si on ne fait peut-être pas ce qu'on devrait faire ou peut-être qu'on n'arrive pas au niveau escompté, qu'on est le soutien de toute cette communauté. Parce que vraiment, croyez-nous que si vous le vivez mal, pensez à nous aussi. On le vit très très mal. On est tous des compétiteurs dans l'âme. Ce n'est pas juste ramener une coupe pour ramener un billet, pour ramener de l'argent. Non. Ce n'est pas ça. C'est vraiment ramener une coupe pour la fierté et de la France et des joueurs de l'équipe. Parce qu'on commence à se sentir, dans notre équipe en tout cas, un amour du maillot. Et ça, vraiment pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que je l'ai depuis presque le premier jour, pour moi en tout cas. Et quand il y a des joueurs, pour ne citer que lui, il n'y a pas que lui, mais pour ne citer que lui, RPK qui a cet amour du maillot, l'objectif réussit. On arrive enfin à créer quelque chose. Et puis il y a maintenant aussi même des fans qui ont l'amour du maillot. On a vu à la Dreamhack Tour, vous avez des grands fans. Alors, je n'ai plus leur pseudo en tête. C'est Zip, je crois. Alors, on a Zip qui est là. Bon, Zip qui commence à être un peu un traître. Il soutient G2 aussi. Non, non, non. Non, non, non. Je rigole. La scène française se porte bien et je suis content pour G2 aussi. Et pour LDLC, bon, malheureusement, on est dans la même souffrance. Mais pour G2, je suis très content. Donc oui, il y a Zip. Il y a Dwarf. Dwarf qui a fait un aller-retour justement à la Dreamhack Tour en une journée pour venir nous voir, pour nous soutenir pendant le match contre G2. Il y a une petite bannière aussi, j'avais vu. La bannière, c'était Renard. Ah oui, c'était Renard, ok, d'accord. Non, enfin vraiment, il y a vraiment beaucoup de soutien. Et je suis plus heureux. Vraiment, c'est des gens comme ça qui... Enfin vraiment, c'est incroyable. Et on aime ça, quoi. On aime ça. C'est pas juste pour signer des autographes et faire des sourires. Non, non. Moi, c'est sincère. Quand Dwarf peut vous le dire, il m'envoie des messages en privé. Je le réponds, discute, etc. Alors pas autant que j'aimerais le faire parce que malheureusement, pas beaucoup de temps. Mais voilà, j'ai toujours un petit cœur sur la publication parce que oui, ça fait plaisir de les voir, faire des vidéos, se donner du mal pour nous montrer qu'ils sont là et qu'ils nous soutiennent et qu'ils regardent les matchs. Donc voilà. Ok, ça marche. Pour clôturer cette interview, j'ai juste une dernière question. Toi qui a un parcours assez... Enfin, tu réussis plutôt bien ta vie dans l'esport. Est-ce que tu auras un petit conseil à donner à nos viewers pour s'ils veulent eux aussi se lancer dans l'esport, qui est un monde qui fait beaucoup rêver parce qu'on y a énormément... On en parle beaucoup. Ça a commencé à arriver dans les médias. On voit sur Canal+, on voit des sommes astronomiques aussi parfois passer. On voit Vivendi qui rentre. On voit les droits LCS 300 000. Enfin bref, je vais arrêter là-dessus. Ça crée des vocations aussi forcément. Est-ce que tu auras un petit conseil à donner à nos viewers s'il y a des gens qui veulent se lancer ? Ne le faites pas. Non, non, non. Réellement, les conseils... N'essayez pas de griller les étapes et de passer par X ou Y chemin, des tournées, pistons, etc. Vraiment, c'est simple. Si vous pensez que vous avez des qualités pour le faire, faites-le. Mais faites-le en étapes correctement. Maxime peut vous le dire. Je pense qu'au fur et à mesure, tu as fait... Tu as réussi à t'incruster dans le paysage e-sportif. Mais c'est pas parce que t'es pas là pour rien. C'est parce que t'as montré que tu étais un bosseur, que t'es pas là pour rien, que tu veux apprendre et que t'écoutes tes conseils. Là, c'est la même chose. Il faut prendre palier par palier, avancer, prendre des opportunités qui s'en aident. Si c'est une opportunité de bénévole à une DreamHack Tour pour faire un admin sur un truc, ou pour encadrer les joueurs pour faire du... Enfin, n'importe quoi. Je sais que sur certains tournois en Ukraine, par exemple, on a une babysitter, ils appellent ça. C'est une personne bénévole qui nous suit partout et qui va nous donner les endroits où aller, etc. Si c'est ne serait-ce que ça, c'est déjà un premier pas. Parce que tu vois l'intérieur et l'envers du décor. Et c'est l'occasion de discuter avec toi, de te poser des questions et tout. Et ça, ça n'a pas de prix quoi. C'est ça en fait. Il faut pouvoir prendre des opportunités, saisir des opportunités, sans vouloir, sans attendre une contrepartie réellement. Tu prends et tu verras, tu feras des rencontres. Il faut vraiment... Je parle du bénévolat parce que ça a été soulevé il n'y a pas très longtemps. Et je me rappelle que moi, au tout début, quand je voulais rentrer dans l'eSport, déjà, je ne pensais pas du tout à l'argent. Je n'ai jamais pensé... Il n'y a pas la possibilité, je pense, à l'époque. Tu venais peut-être un clavier... Il y avait peut-être... Déjà, quand j'ai eu mon premier stuff, par un sponsor, tu vois. J'ai eu un clavier, je suis... Wouah ! Trop content. Donc déjà, quand tu as ça, même si c'était des écouteurs, j'aurais été content. Même un tapis de souris, j'aurais été content. Donc, je n'ai jamais pensé à l'argent. Et en fait, je n'ai jamais pensé non plus à dire, ouais, je vais être, je ne sais pas moi, le meilleur joueur du monde. Enfin, ce n'est pas un bon exemple. Désolé. Je vais être manager... Je vais être manager de Team NVS dans 5 ans. Non. C'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir des trucs. Mais quand tu n'as pas encore vraiment un vrai pied dedans, avec un minimum d'expérience, tu ne peux pas prétendre à être. Ce que tu n'es pas encore. Et je pense que c'est ce qui a fait ma force, c'est que j'ai pris, petit à petit, les paliers, etc. Comme un autodidacte aussi, au final... A 100%. Autodidacte qui, après, se renseigne un petit peu à droite, à gauche. Je pense que là où je me suis... Avant NVS, j'ai fait un petit peu comme je le sentais, avec un peu mon expérience professionnelle autour et personnelle. Mais après, quand je suis rentré chez NVS, je me suis beaucoup, beaucoup documenté sur vraiment l'aspect management réel. Je me rappelle que tu expliquais ça dans l'interview avec Dorian. Et l'aspect psychologique. T'as lu des beaux coups de bouquins et tout. Exactement. Et c'était important pour moi parce que, comme je l'ai dit, c'est pas quand tu arrives dans la meilleure équipe du monde que tu dois te relâcher. Et c'est là où il faut que tu accélères deux fois plus. Et que tu te donnes deux fois plus. Alors peut-être qu'à la fin de l'année dernière, j'ai un peu baissé les bras et laissé un peu tomber parce que c'était une année très compliquée psychologiquement avec les joueurs, avec tout ce qui s'est passé autour, plus le public et tout ça. Mais cette année, je suis reparti du bon pied. Et justement, je dirais accéléré. Pour l'instant, ok, les résultats ne se voient pas directement sur les résultats de l'équipe. En tout cas, ils se voient à l'intérieur de l'équipe, je pense. Cool. Excuse-moi, je pensais encore à une autre petite question. Oui, oui, oui. Astralis, on a vu une psychologue. Et ça a l'air de plutôt bien marcher, pour le coup, parce qu'ils font des résultats plutôt corrects, quoi. Ouais, bien sûr. Même plus que... Enfin bref, il faudrait des bons résultats, on va dire. C'est forcément quelque chose aussi qui a dû vous intriguer chez Envy. T'en penses quoi, toi, de ça ? On y a pensé en 2016, en fait, enfin même fin 2015. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient contacté pour savoir un petit peu si c'était possible de faire un stage, etc. Mike, tu y avais pensé ? D'ailleurs, je crois que Maniac avait un peu cette casquette-là, non ? Voilà, en fait, Mike nous l'avait proposé à un moment donné. Finalement, ça n'a jamais trop vu le jour. Et quand, en 2007, on est arrivé, Maniac avait cette casquette. Alors, malheureusement, je pense qu'on n'a pas été assez clair avec l'émission envers Maniac. Enfin, c'est notre faute, je pense. Mais effectivement, il avait plus... Normalement, cet aspect, il avait l'aspect tactique basique. Enfin, analyse du moins basique. Et l'aspect psychologue, moi, c'est ce qui m'intéressait dans son profil. Bon, ça n'a pas marché parce que je te dis, on n'a pas bien établi l'émission. Mais ouais, c'est ça, en fait. On y a pensé, on voulait un psy. Puis après, c'était parti déjà trop loin. Et là, il y a Nathan qui, je ne sais pas si tu as vu un petit peu sur Twitter et sur Instagram. Ah ouais, l'application, là. C'est une application, la Prime, je crois que c'est. Ouais, je sais pas, PrimeAid. C'est un genre de 8, là. Il m'en avait parlé déjà il y a un moment. Enfin, il m'a proposé de faire essayer ça à mes joueurs. Malheureusement, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore vraiment discuté de ça avec eux. Mais c'est justement un truc de préparation mentale. Et je pense que ça fonctionne. Peut-être pas sur tout le monde parce qu'il faut quand même, je pense, être ouvert d'esprit là-dessus. Être un peu sensible à ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'effectivement, oui, un préparateur mental, c'est... Mais moi, j'aimerais, dans un monde utopique, j'aimerais vraiment, vraiment avoir un préparateur physique et mental, en fait. J'aimerais avoir les deux. Parce que je pense que être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête. Ouais. Et c'est ce qui manque, je pense, à certains joueurs. Ouais, ouais. D'ailleurs, on voit Scream qui fait beaucoup de muscu. Et puis après, il faut faire attention au canal carpien. Là, on voit, il y a de plus en plus de kinés qui se spécialisent dans l'esport. Et tu parlais d'une conférence que tu as faite la semaine dernière avec, du coup, Cagnor, alias Romain Bijard. Lui, il emmène sa team tous les matins à la salle parce qu'il dit, ouais, faut que... Quand tu fais des scènes comme ça, quand t'es sur la Dreamhack Tour, que t'es devant tout le monde ou que t'es au LCS, c'est la même chose. Si t'es pas bien dans ton corps, c'est vrai que c'est difficile de supporter le regard des autres, quoi. Donc, non, non, t'as tout à faire. Moi, je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, ces petits moments avec Romain. Romain et Fabien, Néo de Vitality. C'est bien d'avoir des mecs comme ça dans l'esport français. Mais carrément, et d'avoir des gars comme toi aussi, justement, qui portaient la France à l'international, ça fait vraiment plaisir de vous voir. On essaye. Yes. Jordan, merci pour cette interview. Je te laisse conclure. Si t'as un petit mot à faire passer, la caméra est juste ici. Ouais. Je te laisse. Merci. Un petit mot à la caméra face caméra tout seul. Merci à tous. Merci de nous suivre. Je le répète encore une fois, on a besoin de votre soutien. Les académiciens aussi, les projets qui arrivent dans la suite aussi. J'espère que quoi que vous entendrez ou quoi qu'il sera annoncé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous le prendrez bien et que vous nous soutiendrez dans tous les cas. Passez une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.